Générique C'est l'ouverture de l'édition de ce jeudi 6 octobre sur A12, merci de nous rejoindre. Voici les titres du journal. La ligne de défense russe continue de s'effondrer dans l'est de l'Ukraine. La Côte d'Ivoire et l'Ukraine renforcent leurs liens économiques. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dimitro Koulibas séjournait ce mercredi à Abidjan. Il paraît qu'il ne diffusera pas non plus les matchs du Mondial 2022 au Qatar sur des écrans géants. Les choses s'accélèrent en Ukraine où les forces russes ne cessent plus de reculer sur l'ensemble des lignes du front. Ce sont parfois des gains territoriaux étendus sur des dizaines de kilomètres que Kiev revendique ces dernières heures. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, lui parle d'avancées rapides et puissantes, le pointant cet élément. Un soldat ukrainien plante le drapeau jaune et bleu sur ce bâtiment de la région de Kherson. A une centaine de kilomètres, d'autres font leur entrée dans un village qu'ils viennent juste de libérer. Des habitants les filment et les saluent. On entend les combats au loin. La contre-offensive ukrainienne dans le sud et l'est du pays s'accélère grâce au soutien militaire américain. Les lignes bougent de plus en plus vite. Dans un discours conquérant hier soir, le président Zelensky revendique ses succès. L'armée ukrainienne réalise des avancées assez rapides et puissantes dans le sud et l'est de notre pays. Les dizaines de localités ont été reprises cette semaine aux Russes. Sur le front sud, l'avancée ukrainienne est visible sur cette carte. En bleu foncé, les territoires reconquis. Une poussée d'au moins 40 kilomètres. En rouge, les positions russes qui reculent chaque jour un peu plus. Ces images de chars ukrainiens drapeaux au vent entrant dans les villages repris galvanisent les troupes et l'opinion publique. Les soldats sont accueillis par des populations marquées par six mois de combat comme ici dans le Donbass. On a vécu dans la cave à cause des bombardements. Quand on sortait, on voyait que tout était détruit autour. Dans ces zones libérées, des dizaines de véhicules russes abandonnés. L'armée de Vladimir Poutine est en difficulté. Le commandement russe ne le conteste pas et tente de reprendre l'ascendant. En communiquant notamment ces images. Des réservistes qui s'entraînent avant de partir sur le front au plus vite. Salaire insuffisant, mauvaise condition de travail, précarité du système scolaire. Les enseignants défient ouvertement le gouvernement de Victor Orban dans les rues de Budapest en Hongrie. Le mot d'ordre est à la désobéissance civile. Les détails dans cet élément. Une chaîne humaine dans les rues de Budapest. Enseignants, parents et élèves côte à côte pour dénoncer un système scolaire hongrois cadenassé par le pouvoir. Gels des salaires, pénurie d'enseignants remise en cause du droit de grève, mauvaise condition de travail ou encore absence d'autonomie des écoles. La liste des griefs est longue et la colère gonde. Dans la ligne de mire des manifestants, le premier ministre Victor Orban. En Hongrie, le salaire mensuel moyen d'un professeur est de moins de 600 euros. Nous manifestons pour que les enseignants ne soient pas surchargés, pour qu'ils puissent utiliser des supports pédagogiques modernes et pertinents, pour qu'ils soient libres de choisir leur manuel. S'ils expriment un problème dont ils veulent discuter, que la réponse ne soit pas d'être virée, mais de s'asseoir et d'en discuter. Licenciés pour avoir manifesté ou osé réclament une hausse des salaires. C'est le sort réservé dorénavant aux enseignants. Malgré cette menace, ils en appellent à la désobéissance civile. Entre 2014 et 2019, le nombre de postes non pourvus est passé de 7000 à 35000 en Hongrie. Deux tiers de mes camarades d'université n'ont même pas commencé à enseigner. C'est le taux que nous constatons. Et ceux qui ont osé se lancer dans l'enseignement ont tous pris un deuxième ou un troisième métier. L'enseignement, c'est plus ou moins un passe-temps pour eux, je pense. Et ce qui retient ceux qui sont ici, c'est simplement l'amour des étudiants et le fait qu'il n'y a pas de meilleur travail au monde. Les syndicats enseignants hongrois réclament depuis des années une amélioration de leur rémunération au sein des 27 pays de l'UE. La Hongrie est le 26e pays sur 27 derrière la Bulgarie pour la rémunération des enseignants. En guise de réplique au tir de missiles balistiques au-dessus du Japon, c'est où les Washington ont lancé hier mercredi quatre missiles en direction de la mer. Les armées sud-coréennes et américaines ont chacune tiré deux missiles balistiques à courte portée ce mercredi d'après Séoul. Dès mardi, des avions de combat sud-coréens et américains ont effectué des manœuvres de frappes en mer jaune. Nous continuerons à coordonner la réponse immédiate et à plus long terme bilatéralement, trilatéralement avec la République de Corée et avec la communauté internationale. Les 23 pays membres de l'OPEP Plus ont décidé ce mercredi du plafonnage de leurs quotas de production, estimés à 79 millions de barils par jour. Ceci en raison de la baisse des cours du brut marquée par une conjoncture mondiale aggravée. Le point dans ce reportage. La décision était attendue, mais pas dans ses proportions. L'OPEP Plus annonce ce mercredi une diminution de ses quotas de production de pétrole à hauteur de 2 millions de barils par jour sur les 79 millions qui sortent quotidiennement au niveau mondial. Depuis plusieurs semaines, les pays de l'OPEP Plus, qui regroupent 23 des grandes puissances pétrolières de la planète, ne cachaient pas leur inquiétude face à la baisse des cours sur fonds de ralentissement économique mondial. Depuis cet été, le prix du baril de Brent évolue sous la barre symbolique des 100 dollars. Le raisonnement de l'OPEP Plus est le suivant. Si nous allons vers une récession, cela veut dire que le monde va consommer moins de pétrole puisque l'économie mondiale sera en récession. Il vaut mieux être proactif et commencer dès à présent à réduire notre production pour éviter une trop forte chute des prix éventuels à l'avenir. Une décision qui froisse la maison blanche. Une hausse du prix du baril est très mal vue alors que l'inflation bat des records aux Etats-Unis et que la récession menace. En juillet dernier, Joe Biden s'était rendu à Riyad pour plaider en faveur d'un prix du baril bas. Il n'a pas été entendu. Une nouvelle qui tombe au plus mal à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Pour la Russie, c'est en revanche une bonne nouvelle. Le deuxième producteur mondial de pétrole continue de vendre son or noir à de nombreux pays malgré les sanctions internationales liées à la guerre en Ukraine. Dans l'actualité africaine, le chef de la diplomatie ukrainienne Dimitro Kuleba qui effectuait ce mercredi 4 octobre une visite de 24 heures à Abidjan. L'émissaire du gouvernement ukrainien est arrivé dans la capitale économique ivoirienne accompagnée d'une délégation d'hommes d'affaires et de diplomates. Les deux pays ont décidé de renforcer leur coopération bilatérale notamment en matière de développement agricole. Visite de 24 heures à Abidjan de Dimitro Ivanovich Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. Il a été reçu par la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Kamaha, et le ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Kobina Kwasi Adjoumani. Deux mémorandums d'entente ont été signés entre l'Ukraine et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la sécurité et la formation des diplomates. Nous avons eu une discussion avec madame la ministre d'Etat, surtout sur les points relatifs à la sécurité et à la formation. Nous essayerons dans la mesure du possible d'aider la Côte d'Ivoire en nous fondant sur notre expérience personnelle sur la défense, la question de super sécurité et la question de sécurité dans leur grand ensemble. Nous nous sommes rendus compte que la Côte d'Ivoire a des besoins dans le domaine de l'agriculture. Nous sommes donc venus avec des hommes d'affaires, bien sûr, pour voir dans quelle mesure nous pouvons en faire notre coopération. En marge de la signature des mémorandums, les deux ministres d'Etat ont présenté la Côte d'Ivoire et ses atouts attractifs à la délégation ukrainienne en invitant ces hommes d'affaires à découvrir la potentialité d'affaires que rigogent le pays. Nous avons compris que c'est dans la transformation que nos producteurs pourront véritablement bénéficier du fruit de leur labeur. Notre pays est un pays essentiellement agricole. Partout, nous avons de la verdure, nous avons des terres riches, nous avons des plans d'eau extraordinaires, nous avons des fleuves, nous avons des lacs, nous avons des barrages, nous avons des lagunes. Ce sont des atouts dont nous disposons et qui méritent d'être exploités pour nous permettre vraiment de produire davantage. Nous voulons que nos diplomates puissent parfaire leur connaissance dans votre grand pays, qui a évidemment une grande expérience dans ce domaine. Et nous sommes très heureux, monsieur le ministre, de savoir aussi que vous n'êtes pas venu qu'avec des diplomates. Vous êtes accompagné d'hommes d'affaires. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train d'amorcer son développement. Et la Côte d'Ivoire a décidé de transformer de façon structurelle son économie pour avoir suffisamment de ressources pour son développement. La signature de ce mémorandum marque le début du renforcement des relations fraternelles et du patenariat entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine. 863 milliards de francs s'effacent. C'est le montant que l'État ivoirien compte investir sur les trois prochaines années dans le secteur de l'éducation. Lors d'une rencontre à Bijan avec la ministre ivoirienne de l'Éducation nationale, la directrice pays des opérations de la Banque mondiale, le courant Légévers, a annoncé la volonté de l'institution de soutenir l'amélioration du système éducatif ivoirien. Le reportage de nos confrères de la télévision ivoirienne. La performance de l'éducation. C'est à cet idéal que veulent aboutir les opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Et pour y parvenir, le meilleur allié, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Après la remise du rapport des Eugéna au chef du gouvernement, quatre axes stratégiques sont retenus pour le démarrage de la transformation de l'éducation en Côte d'Ivoire. Et la Banque mondiale veut apporter sa contribution. Nous avons pu discuter ensuite de l'appui que nous pourrons apporter, appui financier et appui technique, pour la mise en œuvre des quatre axes de réforme des Eugéna, qui portent entre autres sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, ensuite l'amélioration de la profession enseignante, troisièmement, il y a l'amélioration de l'éducation non formelle, et finalement il y a la digitalisation de l'enseignement pour permettre une plus grande inclusivité, une plus grande résilience. Les États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation achevés placent à la mise en œuvre des recommandations. Et cela passe nécessairement par la recherche de financement. Cette rencontre avec la directrice des opérations de la Banque mondiale présage de bonnes nouvelles pour Mariatou Kone. Sur les trois années qui vont venir, l'État va devoir sortir 866 milliards et la bonne nouvelle, c'est que les partenaires nous accompagnent déjà sur 313 milliards. Et il y a un gap de 553 milliards à rechercher. Et quand vous voyez la Banque mondiale, vous comprenez que le montant, les 866 milliards sont en train d'être absorbés par les partenaires et nous sommes donc très heureux. Durant une demi-heure, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et la délégation de la Banque mondiale ont abordé les questions relatives à l'amélioration de l'apprentissage, à la performance des programmes et à la qualité de l'enseignement entre autres. Sur la question des enseignants, Mariatou Kone annonce la signature d'un décret prenant en compte les ex-enseignants contractuels par la fonction publique. Le Tchad vient d'adopter plusieurs dispositions relatives à la transition, parmi lesquelles le report à deux ans de la tenue des élections. En outre, le président intérimaire, Maramat Debi Itno, est autorisé à rester au pouvoir jusqu'à la tenue effective du prochain scrutin présidentiel. Bien que la société civile boycotte la réunion, qu'une grande majorité de l'opposition brille par son absence, tout comme plusieurs groupes rebelles, La centaine de délégués présents lors du dialogue national inclusif prolonge la période de transition à l'applaudimètre. La commission a relevé qu'un large consensus s'est dégagé pour la fixer à 24 mois maximum. À la tête du CMT, le conseil militaire de transition, Mahama Idris Debi Itno devient le président de la transition et peut désormais être candidat à la présidentielle. Pourtant, lorsqu'en avril 2021, ce dernier succède à son père, l'ex-président Idris Debi Itno, le CMT s'engage à ne pas se présenter au futur scrutin. Nous voudrions rassurer l'opinion que les membres du conseil militaire de transition vont rendre le pouvoir à un gouvernement civil, à l'issue des élections libres et démocratiques dans un délai de 18 mois. Deux jours après cette promesse, le général de 37 ans est adoubé en grande pompe par l'Union africaine et l'Union européenne lors des funérailles de son père, au pouvoir pendant 30 ans. Ce jour-là, le président français Emmanuel Macron est le seul chef d'État occidental présent. A l'issue du dialogue national inclusif, les participants ont statué d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois pour le prochain président élu. Il ne devra, en théorie, modifier sous aucun prétexte la Constitution en vue d'un troisième mandat. Reportage à Tilabéry dans le sud-ouest du Niger. Cette localité proche du Mali est en proie à une insécurité persistante due à la menace djihadiste. Une situation qui suscite l'exode d'une partie de la population sans en mettre son impact sur le coût de la vie. 9h ce matin et encore personne devant cette boucherie de Tilabéry. Ces dernières années, les clients d'Abdoulaye Ganda se sont raréfiés. Lui a décidé de rester dans sa ville natale alors que l'insécurité est grandissante cette année. Ça fait 36 ans que je suis bouché. J'ai commencé comme assistant d'un vieux commerçant donc c'est devenu comme un héritage. Le prix de la viande a plus que triplé en 10 ans à Tilabéry et atteint aujourd'hui les 5 euros le kilo. Lui essaie de maintenir des tarifs abordables dans un pays où le salaire moyen d'un individu est évalué autour de 50 euros. Ça fait longtemps qu'on vient acheter la viande chez lui. Même si tout est devenu cher en ville, il n'a pas changé le prix. Et aujourd'hui, personne d'autre ne fait ça. Dans la seule région de Tilabéry, plus de 140 incidents violents ont été répertoriés depuis le début de l'année 2022 contre 93 sur l'ensemble de l'année 2021. Les éleveurs les plus vulnérables fuient et laissent souvent les bouchers comme Abdoulaye sans solution. Maintenant, c'est très difficile d'obtenir du bétail en quantité. Il y a des endroits qui ne sont plus accessibles. On se débrouille pour trouver de quoi travailler. Avant, on pouvait aller très loin dans les villages pour acheter des bêtes. Maintenant, on doit se contenter des alentours de Tilabéry. Des alentours qui n'échappent pas à la menace djihadiste. D'autant plus que la situation sécuritaire chaotique au Mali voisin favorise les actions terroristes sur le territoire nigérien. Le problème de sécurité de la zone de Tilabéry, c'est toujours parce qu'il y a une porosité de frontière avec le Mali depuis le début. Donc, si ça se détériore au Mali, il faut certainement que nous nous attendons que ça cherche à se détériorer du côté du Niger. Mais nous espérons qu'aujourd'hui, la nouvelle coopération avec Barkhane va permettre à nos forces de sécurité de pouvoir faire efficacement face à toute forme d'incursion. Le Niger a récemment renforcé ses liens avec ses partenaires internationaux sur le plan militaire, notamment la France et l'Allemagne, mais également au niveau régional, comme avec le Bénin au mois de juillet. Direction Kampala en Ouganda où la directrice charge du financement à la Banque africaine des ports-exports a mis un séminaire sur la recherche des solutions en Afrique par les Africains, l'historique du fonds d'acquisition du vaccin contre la COVID-19 a servi de référence à Gwenn Mwaba pour insister sur les capacités de mobilisation interne du fonds par les États africains. En 2020, après plusieurs mois d'incertitudes et de tourmentes causées par la pandémie de COVID-19, le monde commence enfin à espérer une solution avec l'avènement des vaccins. Malgré l'évolution de la pandémie en Afrique, le continent manque de tout et personne ne semble s'y intéresser. C'est dans ce contexte qu'est mis sur pied une équipe spéciale d'acquisition des vaccins contre la COVID-19 suivie du fonds d'acquisition des vaccins pour l'Afrique. Nous avons pu approuver un financement de 2 milliards de dollars pour que l'Afrique puisse garantir à un fabricant de vaccins qu'on pourra payer parce que l'initiative de distribution nous rappelait chaque fois qu'il y a de nombreux clients en attente du vaccin et qu'il fallait une garantie coûte que coûte. En même temps, on s'est rendu compte que certains pays n'avaient pas de moyens de se payer ces vaccins et donc nous avons approuvé des sommes limitées pour les 54 pays africains afin que nous soyons en mesure de leur donner des liquidités quand ils auront besoin de commander des vaccins. Les 2 milliards de dollars, c'est la somme qu'il manquait à l'Afrique pour pouvoir envisager de commander assez de vaccins pour 60% de sa population afin d'atteindre l'immunité collective. Le reste avait été promis par les donateurs et collaborateurs. Aujourd'hui, alors que le pire s'agissant de cette pandémie est dépassée, l'Afrique, comme le souhaite et la directrice du financement du commerce à Afrique Team Bank doit continuer de créer et de travailler sur ses potentialités pour garantir sa prise en charge dans tous les domaines. Je vous ai préparé cette présentation pour apprécier les efforts qui ont été fournis et vous montrer que quelquefois l'Afrique doit se lever et se prendre en main et nous devons continuer dans cette dynamique car si nous nous assayons et attendons l'Occident pour venir nous soutenir sauvés, nous risquons d'y laisser notre peau. Selon Mme Gwen Mwawa, le fonds d'acquisition de vaccins pour l'Afrique restera en activité et sera renforcé en capacité. Également, pour réduire la dépendance du continent à l'étranger en matière des soins de santé, la Banque africaine d'import-export a commencé à investir dans des établissements de santé sur le continent et compte se déployer davantage pour développer le tourisme médical en Afrique. Je vous l'annonçais dans les titres, la Coupe du Monde 2022 au Qatar ne sera pas suivie sur les écrans géants dans la capitale française. Comme d'autres municipalités hexagonales, la mairie de Paris a également décidé de bouder l'événement, ceci en guise de protestation contre le sort de travailleurs étrangers décidés au Qatar sur les chantiers de construction des stades pour le mondial. reportage. En France, plusieurs municipalités ont décidé de ne pas installer d'écrans géants pour diffuser des matchs de la Coupe du Monde de football sur la voie publique. Le mondial est organisé au Qatar et commence en novembre, une compétition qui fait polémique pour des raisons écologiques et humanitaires. Au moins 6500 ouvriers seraient décédés sur les chantiers des stades du pays, selon le journal britannique The Guardian. Pierre Rabadan est chargé des sports à la mairie de Paris. Vous me demandez si on fait des zones de diffusion, je vous dis qu'on ne les ferait pas. Je vous dis que nous ne souhaitons pas boycotter parce que nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. La Coupe du Monde, elle aura lieu. En revanche, il faut qu'elle serve à améliorer et à encadrer le droit du travail au Qatar pour que ça n'arrive plus. Dans la population, la question divise. Certains vont tout simplement boycotter les matchs et même pour les plus grands fans de ballons ronds qui vont suivre le parcours de l'équipe de France, n'est pas indifférent. Je suis vraiment fan de foot et une Coupe du Monde, ça ne se rate pas. Mais j'avoue qu'avec la polémique qui enfle, parfois, je me pose des questions. C'est quand même un événement où les gens doivent pouvoir vivre le mondial. C'est tous les 4 ans. De base, je ne m'intéresse pas au foot donc je vais encore moins regarder le foot où il y a eu des milliers d'ouvriers qui sont morts. Parce que même moi qui suis vraiment foot, je ne regarderai pas cette année. Pour des raisons écologiques et des droits de l'homme, je suis contre la Coupe du Monde au Qatar. Parmi les villes qui ont décidé de ne pas installer de fan zone figure Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux ou encore Toulouse, certaines municipalités comme Nice ou Cannes se décideront en fonction des résultats de l'équipe de France. Retour sur un fait historique marquant dans notre page Culture, le massacre de Babi Yar à Kiev en Ukraine. Entre le 29 et le 30 septembre 1941, plus de 33 000 Juifs se faisaient massacrer systématiquement dans le petit ravin de ce quartier par les soldats du 3ème Reich. Quelques minutes de souvenirs pour se replonger dans ce passé douloureux avec la rédaction de France Culture. C'est un véritable traumatisme longtemps occulté en Ukraine et l'un des pires massacres de la Shoah en Europe de l'Est. En 1941, plus de 33 000 Juifs ont été abattus en deux jours sur le ravin de Babi Yar. C'est le tout premier massacre d'une population juive entière d'une ville. Quand j'ai marché pour la première fois sur la terre de Babi Yar, il y avait encore des tresses de cheveux, des étuis à lunettes, des chaussures d'enfants, des petits bas. Tout cela était resté. J'ai vu aussi cette horrible cendre argentée d'ossements humains. Septembre 1941, l'armée allemande, en pleine invasion de l'URSS, capture Kiev. Mais les soviétiques ont piégé les bâtiments et des explosions visent les nouveaux occupants. Les nazis prennent le prétexte de ces attentats pour se venger sur la population juive. Le 28 septembre, des affiches sont placardées dans toute la ville. Elles ordonnent aux Juifs de venir avec leur bien à un point de rendez-vous. Le lendemain, des milliers de Juifs se présentent, croyant embarquer dans des trains pour être déplacés. Ils sont emmenés près du ravin de Babillard, le ravin de la vieille femme, à l'extérieur de la ville. Ils sont déshabillés, emmenés par groupe et abattus méthodiquement par les Einsatzgruppen, des unités SS mobiles qui sèment la terreur dans les territoires occupés. sont chapeautés directement par Heidrich et par Himmler. Et ce sont eux qui vont donner l'impulsion à ces Einsatzgruppen pour éliminer tous les opposants potentiels ou supposés du régime nazi. Et en premier lieu, bien entendu, les Juifs. Tout ce qui se passe à l'Est et notamment au sujet de l'anéantissement des populations juives est vu de très très près par les plus haut dignitaires nazis. Plus de 33 000 Juifs sont abattus en seulement deux jours par les nazis aidés de supplétifs ukrainiens. D'autres massacres sont organisés dans le même ravin dans les mois qui suivent, visant Juifs, prisonniers de guerre, communistes, tziganes et otages civils. Les historiens estiment le nombre de victimes abattues dans ce petit ravin à 100 000. Mais les dignitaires nazis veulent imaginer une autre méthode d'extermination qui solliciterait moins directement leurs soldats. À la mi-août 1941, Himmler assiste à une fusillade de Juifs à côté de Minsk. Il est profondément bouleversé par cette scène de fusillade et c'est à partir de ce moment-là qu'il va enclencher une réflexion sur les méthodes de tuerie des populations juives visant à réduire l'impact psychologique de ces massacres sur les tueurs. Progressivement, les Einsatzgruppen vont utiliser des gaz à fiction, d'abord dans des camions hermétiques fermés, le gazwagen, puis dans des camps comme Renault, ouvert en décembre 1941. Le massacre de Babillard est longtemps resté occulté en Ukraine, le caractère antisémite du massacre étant dissimulé et noyé parmi les millions d'autres victimes civiles soviétiques. Le Troisième Reich a conclu une sorte de pacte antisémique avec les nationalistes ukrainiens. En réalité, les nationalistes ukrainiens allaient participer massivement à des pogroms contre des Juifs à l'été 1941. En échange, ils auraient enfin accès à l'indépendance de l'Ukraine. Évidemment, il s'agissait d'un piège tendu par Hitler qui va justement mettre en avant cette participation ukrainienne à des fins de propagande nazie. Mais cette collaboration ukrainienne n'est absolument pas spécifique. Elle est présente dans absolument tous les territoires de l'Est. La collaboration est un phénomène que l'on retrouve aussi bien dans les Pays-Baltes qu'en Biélorussie, qu'en Russie ou qu'en Ukraine. Le terme de Shoah parballe est forgé au début des années 2000. Il est popularisé par le Père des Bois, prêtre français qui documente les massacres en Europe de l'Est. Ce terme est très pratique mais il serait plus juste d'utiliser le terme d'extermination des Juifs sur les territoires soviétiques car effectivement les fusillades n'ont pas été le seul moyen d'exécution de ces personnes. Un certain nombre ont été aussi déportés vers les centres de mise à mort. d'autres sont morts dans les ghettos ou d'autres encore dans les camions à gaz. On estime qu'un million et demi de Juifs ont été exterminés sur le territoire ukrainien. C'est donc la fin de l'édition de ce 6 octobre. Merci de rester fidèle au programme de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada